Musique Au 131 147 rue d'Anderlecht à Bruxelles-Ville, l'ancienne savonnerie émence a été entièrement transformée en appartements sociaux de toute taille. Cette rénovation durable se situe dans le périmètre du contrat de quartier Notre-Dame-aux-Rouges-Van-Arteveld. Le site se développe en grande partie en intérieur d'îlot. L'activité de la savonnerie émence s'est arrêtée fin des années 80. Le site est devenu un chancre petit à petit. Et en 2005, le CPS de Bruxelles l'a racheté en vue d'y faire des logements. On a consulté des acteurs clés du quartier. Et ça a notamment permis d'enrichir le programme et d'y ajouter différents éléments, mais principalement une halte garderie qui joue le rôle d'interface entre le projet et le quartier. Musique Financé via le dispositif de rénovation d'immeubles isolés, le bâtiment E de ce complexe a été élu bâtiment exemplaire en 2007 par Bruxelles Environnement. Il consomme trois fois moins d'énergie qu'une construction traditionnelle. Mais quelles sont les caractéristiques énergétiques pour l'ensemble des édifices ? Un chauffage collectif pour l'ensemble des 42 logements, qui est assuré par une co-génération, c'est-à-dire une sorte de chaudière, qui produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. L'électricité est utilisée pour les nombreux espaces communs. Autre chose, c'est des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. On a également une ventilation double flux qui permet de ventiler toutes les pièces humides sans avoir une perte d'énergie. Et puis on a des choses qui sont moins visibles, c'est-à-dire des matériaux écologiques. Pour les façades, un isolant de 15 cm en laine de chanvre. Et pour les dalles de sol, on a des panneaux de liège expansés. En d'autres termes, cela signifie une réduction de charge pour les occupants. Une attention particulière a aussi été portée aux espaces collectifs, entre autres pour les enfants. En intérieur d'îlot se trouve une mini forêt, une grande cour et un parc en trois dimensions avec une plaine de jeux. Le tout aménagé dans un esprit du bien-vivre ensemble, comme une petite place de village. Sur les façades, on remarque aussi des terrasses vitrées. Mais à quoi servent-elles ? Les loggias bioclimatiques, c'est un peu comme une véranda accolée à une villa. C'est exactement le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on place une sorte d'espace tampon, plein sud, et ça permet, entre autres, à la mauvaise saison, d'avoir, par exemple, moins 5 dehors. Quand il y a un peu de soleil, mais même avec la luminosité ambiante, on peut avoir une différence de 5 à 10 degrés dans la loggia. Les six bâtiments de la savonnerie Émence offrent une variété de logements. Des studios, des appartements de une à six chambres, des lofts et deux maisonnettes. L'ensemble est donc accessible à des ménages de toute taille, créant une mixité intergénérationnelle. Cette diversité de logements est fonction de la variété elle-même des bâtiments de cet intéressant patrimoine architectural. Mais dans le fond, pourquoi avoir gardé la grande cheminée ? On a gardé la cheminée et pas que la cheminée, on a gardé d'autres éléments qui sont des traces du passé industriel du site, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de ne pas faire une table rase. Pour la cheminée en tant que telle, elle est très théâtrale, mais elle n'est pas uniquement décorative, elle sert aussi d'extraction de l'air vicié du parking souterrain. Donc elle est fonctionnelle. Terminons cette présentation en mentionnant que ce projet immobilier bénéficie aussi d'une citerne d'eau de pluie, permettant d'économiser 45% des besoins en eau non potable, d'une toiture verte semi-intensive, d'une laverie commune et d'un belvédère pour favoriser les rencontres entre locataires. Par ailleurs, ceux-ci peuvent tout le temps faire appel aux gestionnaires opérationnels des lieux. Je suis concherche ici au sein du bâtiment, et c'est moi qui ai la fonction de la gestion du site qu'on lui-même. Il y a pas mal de machineries avec les dernières technologies, donc il faut quand même avoir une certaine connaissance à ce niveau-là. En plus de la gestion du bâtiment, il y a une gestion aussi au niveau des activités qui ont été mises en place ici par rapport aux enfants. Et justement, on a mis en place un projet potager que j'ai proposé aux locataires qui étaient intéressés, et on a fait participer les enfants de l'immeuble pour les sensibiliser par rapport à la nature, à découvrir un peu ce que la terre pouvait nous procurer. Et il y a aussi un projet biodiversité qui va être mis en place, où on a l'intention de mettre une mare des hôtels à insectes, des nids à oiseaux. Donc ça sera aussi dans ce contexte-là pour essayer de vraiment les sensibiliser à ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !